C'est à moi que tu parles Pourquoi t'es-tu bien sur moi ? C'est à moi A prendre à nous Bienvenue sur Eudylan's Story Pour bien finir l'année, un bon, un très bon même, film de genre français Le film Vermine, sorti au cinéma le 27 décembre Dernier film que je critiquerai cette année Et tant mieux puisqu'il est très bon Je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année Il y aura bien sûr le top et le flop Qui je sais vous attendez avec impatience cette vidéo Et bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner Et bien sûr lâchez un petit commentaire avant qu'on rentre dans le vif du sujet De quoi parle Vermine ? On suit le personnage de Caleb D'ailleurs un personnage très attachant Qui est joué par Théo Christine Un acteur à en devenir Un jeune acteur qui d'ailleurs cette année même a tourné aussi dans Gran Turismo Alors dans un personnage, un rôle secondaire évidemment Mais en tout cas très très bon acteur Et personnage attachant comme je le disais Qui grandit du coup dans une cité Où il est fan tout simplement d'insectes, de reptiles Et il va se procurer une araignée Araignée qui va créer des dommages collatérales assez conséquentes Notamment dans la cité où il vit et dans l'immeuble où il vit Puisqu'il va y avoir tout simplement une invasion d'araignées Donc on va suivre le personnage de Caleb et de ses amis Notamment de sa soeur avec qui il a une relation assez particulière Puisque leur mère est décédée Et ils n'ont pas vraiment la même façon de penser Et du coup voilà On va suivre tous ses petits personnages Et son groupe d'amis évidemment Et donc ce qui est bien déjà avec Vermine C'est qu'on a un casting très rafraîchissant je trouve Donc comme je disais il y a Théo Christine Il y a aussi Jérôme Niel Pour ceux qui connaissent Jérôme à la ferme etc De la chaîne Youtube en question On a du Marie Philomène Nga Alors elle qui est un petit peu plus connue Et qui a plus d'expérience Ensuite on a du Sophia Le Saffre On a Finnegan Oldfield Qui va jouer lui l'ancien meilleur ami de Caleb Qui va avoir une certaine importance je dirais Dans le film Mais qui est plutôt mis en retrait Et qui n'est pas non plus la chose qui fonctionne le mieux je trouve Donc voilà Ce qui est bien déjà c'est qu'on a un casting vraiment rafraîchissant Qui m'a rappelé d'ailleurs le casting de La Main La Main un film australien Qui était là aussi un film d'horreur assez rafraîchissant Donc ça fait plutôt plaisir Et on a un réalisateur Dont c'est son premier film C'est Sébastien Vanisek D'ailleurs qui va se servir un petit peu de son histoire personnelle De ce que j'ai lu Puisque lui aussi a grandi dans une cité Et lui aussi a été fan d'insectes Et a très tôt pris la caméra pour filmer des insectes Donc il va se servir un petit peu de tout ça Donc il va prendre des sujets qu'il maîtrise Ce qui est assez fou C'est de se dire que c'est sa première réalisation Alors qu'on dirait absolument pas Que c'est sa première réalisation justement Mais ce n'est pas étonnant Puisqu'avant d'arriver et aboutir à ce film Ils n'ont pas tourné Moins de 150 courts-métrages Donc c'est assez colossal On peut le dire comme travail Avant de pouvoir faire ce film J'espère que c'est un film qui va cartonner Donc un casting rafraîchissant Un réalisateur qui sait très très bien jouer Avec sa caméra Franchement il y a des plans assez exceptionnels Notamment un où ils vont se retrouver Dans un couloir rempli d'araignées Où la caméra va tourner à 360 degrés Donc elle va faire un travelling arrière On peut le dire En 360 degrés Et la scène est vraiment diabolique Et excellente je trouve Donc voilà Il y a vraiment de vraies idées de réalisation D'ailleurs aussi il y a des Vrais endroits vraiment stylés Notamment ce fameux bâtiment Où nos personnages vont être enfermés Qui forment un cercle Comme une espèce de grande toile d'araignée C'est assez dingue Alors pourquoi aussi D'ailleurs je rebondis là-dessus Pourquoi le film s'appelle Vermine Et pourquoi je vous parle autant du bâtiment Et de la cité C'est que le message ne va pas Enfin le message va être découpé pour moi en trois Il va y avoir donc les gens de la cité Qui sont vus de l'extérieur comme des Vermines Même à l'intérieur Il y a des personnages qui sont assez Assez méchants on va dire Enfin une façon de penser assez particulière Il va y avoir du coup les araignées Qui sont considérées comme des Vermines Et il va y avoir aussi la police Qui vont être des Vermines Mais dont je parlerai un petit peu plus tard Dans la partie spoiler Donc voilà C'est entrecoupé entre ces trois points-là je trouve La BO est aussi exceptionnelle Une BO assez particulière Parce qu'elle va mélanger justement Horreur par moment Donc assez angoissante tout ça Et grosse béro de rap Franchement assez stylée Et assez punchy Donc c'est assez sympathique D'ailleurs le film va jongler Entre l'angoisse horreur Et la comédie Et ça marche très très bien Comparé par exemple à un film Marvel Puisqu'on est tellement constamment En angoisse totale avec nos personnages Étant donné que les araignées Bon déjà si vous en avez la phobie Alors là je vous ai laissé tomber Mais en sachant qu'on ne sait jamais Où elle se trouve Donc en fait la caméra va bouger de partout Est-ce qu'elle est en haut, en bas Sous un meuble, sous une chaussure, n'importe quoi Donc c'est assez angoissant constamment Et ce qui est bien c'est que par moment le film Va casser cette angoisse Par une petite scène d'humour Qui marche très très bien Et qui ne va pas nous faire sortir du film Il y a aussi les araignées Qui vont être présentes sur le tournage Puisqu'ils vont utiliser 200 araignées environ Donc réelles Et ce qui va rendre l'immersion Encore plus palpable Parce que franchement Pour le coup on y croit C'est pas des araignées en plastoc Et tu te dis putain mais ouais Et ça se voit que c'est des vraies araignées Et ça marche très très bien Et ça c'est vachement cool Il y a quelques points noirs C'est pas non plus un film parfait C'est le premier film Je trouve que la relation Meilleur ancien meilleur ami Est un peu trop vite expédiée Pour qu'on rentre dans l'émotion Un petit peu plus tard dans le film Donc ça je parlerai un petit peu plus Dans la partie spoiler Voilà Et surtout ça va être Quand nos personnages vont se mettre à courir Dans le noir Donc beaucoup de caméras à épaule Où là ça va être assez bruyant Mais ce n'est pas non plus Trop rotondant dans le film Donc ça va Ça reste quand même De forte qualité Donc voilà Pour toutes ces raisons Je vous conseille fortement D'aller voir Vermine J'espère que j'ai rien oublié Je lui mets un gros 4 sur 5 Je trouve que c'est vraiment Un excellent premier film Donc voilà C'est très bien J'ai vraiment adoré Et j'ai hâte de le revoir Et je vous invite fortement à le voir Je vais rentrer dans une partie Spoiler Voilà Donc n'hésitez pas à quitter cette vidéo Si vous n'avez pas vu Évidemment le film encore Mais je vous conseille fortement D'aller le voir Donc partie spoiler Donc on a le début film Qui est assez surprenant Puisqu'il va se passer Très rapidement à Dubaï Mais c'est assez intéressant Je crois que c'est à Dubaï Dans le désert de Dubaï C'est assez intéressant De voir cette araignée Comment elle fonctionne Etc Donc nous la présenter De cette manière là C'est assez culotté je trouve Ensuite le film Va partir du coup Comme je le disais Dans différentes Différentes lectures Alors il y a notamment Déjà le confinement Tout ce qui est Covid Je trouve Voilà Ça va parler du Covid Le fait d'être enfermé D'être confiné De ne pas pouvoir sortir Du bâtiment Malgré le danger Ça se trouve qu'il s'y trouve À l'intérieur Le fait qu'on ne s'occupe pas Des personnes qu'ils y trouvent Ça c'est assez intéressant Et voilà C'est un bon parallèle Avec le Covid je trouve Il va y avoir aussi Tout le côté police Notamment après ce plan À 360 degrés Avec la caméra qui recule Où les policiers Vont complètement refuser De laisser sortir nos personnages Qui voient la lumière Au bout du couloir Et qui peuvent enfin s'en sortir Mais non Malheureusement Ils ne vont pas vouloir s'en sortir Il y a aussi une partie d'émotion Notamment quand le meilleur ami Enfin l'ancien meilleur ami de Caleb Va mourir Donc c'est vrai que ça marche très bien De ce côté là On est quand même Assez triste Que ce personnage meure Cela dit C'est vrai que l'histoire Est vraiment au second plan Je trouve Et donc ça fait Qu'on n'est pas non plus En larmes C'est dommage C'est triste qu'il meure Mais pas non plus Voilà C'est pas assez développé D'ailleurs on va le développer Un petit peu plus tard après De savoir pourquoi Ils étaient en froid ou pas Parce que ça On le sait pas vraiment Au début du film Et c'est vrai que c'est pas non plus La révélation de l'année Ou le truc Qui était vraiment Indispensable au film Je préfère largement La relation entre Caleb Et sa soeur Qui là était vachement plus Intéressant Et il va y avoir Toutes les araignées Alors ce qui est assez Bien aussi C'est du fait De savoir que les araignées N'attaquent pas En vérité Elles se défendent L'araignée Ça n'attaque pas Ce n'est pas agressif Ce n'est pas méchant Et donc j'aime beaucoup Le plan de fin Le tout tout dernier plan Dans les arbres Où malgré tout Ce qu'il a vécu Il va quand même Reprendre une araignée Dans sa main Voilà Il va quand même souffler dessus Parce que quand même Malgré tout Après tout ce qu'elle a fait subir Voilà Va tant Mais j'aime bien cette scène Dans le sens où Regardez Ce n'est pas non plus Dangereux Une araignée Pour de vrai Et il y a aussi La plus grosse araignée Qu'on voit Là aussi C'est très intéressant Parce qu'il y a un côté En fait Si on se fait rien Si on passe Les uns à côté de l'autre Si on essaye De se comprendre Alors on va pas se rentrer dedans Et c'est un petit peu Le message du film Qui dit En fait Si on essayerait De communiquer Au lieu de tous Se frapper dessus Ça se passerait Peut-être autrement Et ça c'est assez intelligent Je trouve cette scène Assez intéressante Très très intéressante Même Donc voilà Enfin en tout cas C'est comme ça Que je l'ai vécu Donc C'est plutôt pas mal Mais il y a une vraie Relecture intéressante Donc voilà Pour ce qu'il en est De la partie spoiler C'est tout ce que j'en ai à dire J'espère que Ça vous aura plu Allez voir en salle Dermine C'est très important Qu'il marche ce film Parce que franchement J'aimerais Que ce cinéaste Soit financé Très rapidement Pour qu'il fasse encore Des prochains films N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Et comme d'habitude Nous on se dit A la prochaine Pour une prochaine histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada